Convoqué par arrêté numéro 444 du 13 juin 2019 au fin d'examiner une série d'affaires dont principalement les comptes administratifs et de gestion, les assises de cette première session extraordinaire du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire ont débuté par l'observation d'une minute de silence en mémoire de la distinguée Micheline Potnyangondo, dont la régulière présence à chaque session du conseil était légendaire. Ainsi, du 18 au 25 juin 2019, les élus locaux plancheront sur 4 points essentiels à savoir Examen adoption du projet de compte administratif exercice 2018 et de la délibération s'y rapporte. 2. Examen adoption du projet de compte de gestion exercice 2018 et de la délibération s'y rapporte. 3. Examen adoption du projet de la délibération du règlement exercice 2018 du conseil départemental et municipal. 4. Examen adoption de la délibération dénommant l'avenue Nguéli-Nguéli en avenue Micheline Potnyangondo. Lors de la 6e session ordinaire dite administrative du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire le 22 mai dernier, dans le cours de l'examen du point relatif aux comptes administratifs et de gestion de l'exercice 2018, la plénère du conseil, après avoir relévé les imperfections dans la présentation de ses précieux documents, avait en toute responsabilité renvoyé le traitement de ce point à une session extraordinaire à rappeler Jean-François Condot dans son mot d'ouverture. Une commission mixte composée des techniciens de la direction des finances municipales et de la recette municipale avait été mise en place par le bureau exécutif à l'effet de revoir les différentes écritures, de faire les rapprochements nécessaires et de parvenir aux résultats que nous souhaitons tous. Aujourd'hui, distingués conseillers départementaux et municipaux, chers invités, nous espérons que ces choses faites à l'évidence, je m'en voudrais si je ne relève pas avec force, mesdames et messieurs, le sens de courage et de responsabilité que nous avez guidés au moment de délibérer sur cette affaire délicate. Comme je l'avais déclaré à la clôture de notre sixième session ordinaire dite administrative, l'intérêt général l'avait emporté sur nos différences et ce qui nous unit était plus fort que ce qui pouvait nous diviser. Cette cérémonie d'ouverture de la première session extraordinaire du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire a été rehaussée par la présence du représentant de l'Etat qui ne ménage ni son temps ni son énergie pour apporter le soutien nécessaire dans la recherche des solutions aux problèmes de population de Pointe-Noire. Merci.